A cette heure-ci, le trafic est moindre, normal, puisqu'on est aux alentours de 20h. Et il faut savoir que ça a été quand même chargé au départ de l'île de France, comme Dave Heuer l'avait annoncé. Bien sûr, bison flûté, c'était orange aujourd'hui dans le sens des départs, mais uniquement pour l'île de France. Alors, si vous êtes encore vers Alainville, ici, voilà, sur l'A10, vous pouvez être encore ralenti, il y a des véhicules en panne, il y a des voies de circulation en moins, sinon globalement, ça se passe beaucoup mieux. Alors, un petit peu de monde encore dans Paris, mais sinon, ça roule mieux pour aller vers Rennes, vers Nantes ou encore vers Angers. Et puis, ça s'arrange également pour le nord de Bordeaux, là où il y a eu le plus de monde. Du monde encore, sûrement, si vous êtes autour de Toulouse, c'est vrai, mais le trafic peut être chargé encore vers Lavin et vers Montauban, où il y a eu tout à l'heure un véhicule qui avait pris feu. Et puis, effectivement, ça peut aussi un petit peu freiner encore si vous partez ensuite vers Montpellier, et puis aux alentours de Nîmes, où il y a encore des véhicules en panne. C'est vrai que le plus compliqué pour l'instant encore à cette heure-ci, c'est d'atteindre Marseille. Il faut toujours éviter la région marseillaise sur un triangle, qui fait Vitrolles, Bouc-Belair, Marseille. Il y a énormément de monde. Il y a eu un accident impliquant un poids lourd de 44 tonnes, et il y a encore de longs bouchons. Alors, du coup, vous êtes très nombreux, et c'est peut-être une bonne solution de passer encore par Aix-en-Provence, comme vous le constatez. Aix-en-Provence, donc, passer ensuite par l'A52, l'A50, passer par l'Est de Marseille, en passant par Aubagne, pour éviter les longs bouchons à cette heure-ci. On vous souhaite de très belles vacances de la Toussaint. Régulièrement, il y aura d'autres points trafic ces prochaines semaines. Et puis les enfants, comme vous avez été sages pour cette fin de journée, je propose des bonbons d'Halloween. Alors, régalez-vous ! Et à bientôt, bonnes vacances !